Jocelyn, 22 ans, tu sors d'un week-end intensif avec nous. Quelles sont, j'ai envie de dire, tes impressions après ce week-end ? Beaucoup de satisfaction. J'étais là pour savoir ce qui n'allait pas, ce qui me bloquait. J'avais souvent des opportunités. Je sais que je plais d'habitude, enfin que je peux plaire en tout cas. J'avais des difficultés quand même avec beaucoup de femmes qui me plaisaient vraiment. Oui, du coup, excuse-moi. Et du coup, il fallait que je comprenne ce qui bloquait. Et voilà, c'est fait. Il y a encore pas mal à travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu as fait à un atelier que tu auras passé d'habitude ? Pas grand-chose d'extraordinaire, en fait. Ça peut paraître dingue d'aborder dans la rue, mais moi, ça me paraît naturel du moment que c'est fait. Pas extraordinaire d'aborder un groupe d'extraordinaire dans mon magasin et de prendre des vidéos. Ça peut paraître extraordinaire, mais moi, en fait, limite dans ma pensée, ça me paraissait extraordinaire parce qu'au contraire, on dégage quelque chose, on dégage une énergie, on apporte quelque chose. Ça fait rire le groupe de filles. Quand elles sont trois, au contraire, elles ne se sentent pas du tout menacées. Non, c'est que du bonheur, en fait. Que du bonheur pour tout le monde. Il faut toujours se remettre en cause quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou même quand tout va bien. Il faut toujours chercher à progresser. C'est du développement personnel, c'est permanent. Et là, ça donne de nouvelles idées aussi, puisque c'est important d'essayer de se renouveler tous les jours et d'avancer pas à pas pour construire une vie, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus sur l'équipe ? Ce qui m'a surpris le plus, c'était la bienveillance de l'équipe, tout simplement, parce qu'on sent... Tu t'attendais à des gros connards ? Non, quelque part, ça ne m'a pas surpris, mais vraiment, on sent bien que c'est un plaisir. Ce n'est pas forcé. On pousse derrière les élèves, mais ce n'est pas... Enfin, les élèves, les coachés. Et ce n'est pas pour être méchant ou cassant, non, vraiment, c'est dans un but de progression, d'aide, d'aide permanente. C'est ça qui est super agréable, en fait. Et on sent qu'on peut vraiment devenir... Au-delà de la relation professionnelle, il y a quand même le plaisir de transmettre quelque chose qui est vachement important, clairement. Oui, c'est bon, je pense qu'il est bien. Est-ce que tu dirais à quelqu'un qui existe à approcher le pas ? Alors, j'ai moi-même longtemps hésité, j'ai mis à peu près un an à me dire ça, parce que... Parce que j'étais jeune, pour moi c'était un constat d'échec quand même que de venir ici. Il faut avoir l'humilité de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, on va essayer de trouver ce que c'est. Mais quand on n'y arrive pas, voilà, il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on a besoin d'aide un petit peu. Et voilà, ce n'est pas la mort. Quand on veut apprendre le Kung-Fu, on ne l'apprend pas tout seul, il faut un prof. Quand on veut apprendre les mathématiques, c'est pareil, il y en a très peu qui l'apprennent tout seul. Et puis c'est du plaisir, c'est comme une expérience. Quelqu'un qui veut devenir barman, il n'apprend pas tout seul, il se fait plaisir en l'apprenant. C'est exactement la même chose ici. Voilà, là ça devient du plaisir de communiquer avec les filles comme ça. Et puis voilà, tout bénef, il faut y aller. Qu'est-ce qui fait qu'il y aura une suite pour toi ? Alors moi j'ai opté pour l'atelier suivi, c'est-à-dire que je suis un petit peu accompagné pour les prochaines semaines. Donc il y aura quelques exercices, trois mois. Donc il y aura quelques exercices à faire de mon côté. Et de toute manière, je ne voyais pas le week-end comme un but. Ce n'est clairement pas une finalité. Ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif c'est de comprendre pendant le week-end ce qui ne va pas au quotidien pour faire un petit peu mieux au fur et à mesure, de mieux en mieux progressivement. Donc ce n'est pas une finalité, c'est un début, clairement. Moi aussi j'adore. Ok, bah écoutez, merci à vous. Merci à vous.